Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un personnage absolument extraordinaire de la saga Harry Potter et de la saga des animaux fantastiques et qui se trouve également être l'un des seuls personnages qui a réellement existé dans notre histoire et il s'agit bien évidemment de Nicolas Flamel. Nicolas Flamel est devenu une légende, c'est une légende réelle dont on entend parler dans les livres d'histoire et c'est aussi aujourd'hui maintenant un personnage de fiction bien connu par les fans et les lecteurs de la saga Harry Potter. Aujourd'hui on va vous parler à la fois du personnage historique, légendaire et en même temps du personnage de fiction tel que J.K. Rowling l'a imaginé à la fois pour sa saga Harry Potter et pour les animaux fantastiques. On va commencer évidemment par parler de la réalité. Alors Nicolas Flamel, très rapidement, il est né entre 1330 et 1340. A l'époque on ne pouvait pas véritablement dater une naissance du fait qu'il y avait un manque criant d'état civil, on va dire tenu correctement. Il faut savoir que Nicolas Flamel naît dans une période historique absolument fascinante qui a été la période de la peste noire à laquelle il a survécu. Alors qu'évidemment la moitié de l'Europe a succombé face à cette pandémie. Il a également vécu la guerre de Cent Ans, la bataille d'un Zincourt. Il était dans un siècle où l'histoire de France s'est construit. Un siècle vraiment extraordinairement intéressant à étudier et dans lequel l'affaire de la pierre philosophale vient prendre toute sa place. Il faut savoir que Nicolas Flamel, de formation, n'était pas un alchimiste. Il était copiste et écrivain public à Paris. C'est-à-dire qu'il écrivait, il retranscrivait des livres, il les traduisait. Les traductions gréco-latines de Nicolas Flamel sont connues et reconnues encore aujourd'hui pour faire partie des meilleurs de l'époque. Et quelques années après s'être installé à Paris, rue des Écrivains, où il avait à la fois sa maison et également son atelier, il a fait le choix d'intégrer un cercle très privilégié de la Confédération des écrivains publics, des copistes et des traducteurs qui est en fait la catégorie des libraires jurés. C'est-à-dire qu'en fait, il est allé prêter serment devant l'Université de Paris qui à l'époque était vraiment une institution de sommité intellectuelle et qui a avéré un vrai pouvoir politique auprès de la Couronne de France. Et c'est à partir de ce moment-là où effectivement les affaires de Nicolas Flamel vont commencer vraiment à se développer. Il va procéder à pas mal d'achats immobiliers dans Paris, il va construire des immeubles, commencer quelques petites rénovations à droite et à gauche de cimetières avec notamment les arcanes de certains cimetières qui depuis ont disparu dans Paris. Mais voilà, il était déjà dans cette logique de mettre son argent à contribution pour des projets lui permettant évidemment d'investir. En 1370, il se marie avec une femme, une femme qui s'appelle Pernel. Pernel qui est déjà veuve à deux reprises et donc arrive avec une fortune assez confortable qui n'était pas colossale. Elle a été mariée précédemment à deux personnes appartenant à la noblesse mais qui ne roulaient pas non plus sur l'or. Mais voilà, elle est arrivée avec un petit pécule qui a permis en fait à Nicolas Flamel et à Pernel d'organiser tout un circuit financier visant à la fois à financer des oeuvres caritatives, des oeuvres sanitaires et des lieux religieux mais également en fait à fonctionner en circuit fermé lui et sa femme pour que l'un et l'autre puissent hériter du premier qui décèdera et n'ait pas donné en fait de l'argent aux héritiers notamment de Pernel comme ça aurait pu être le cas évidemment s'il n'y avait pas eu d'action de la part des deux époux. Alors il faut savoir que Flamel héritera effectivement de l'entièreté de la fortune de Pernel en 1397 mais ce n'est pas non plus ce qui explique l'ensemble des constructions qu'il a pu réaliser et qu'ils ont pu réaliser à deux puisque évidemment Pernel faisait partie de cette logique-là. Alors la question qu'on peut se poser c'est où est née cette légende de la pierre philosophale puisque cette légende a traversé les siècles jusqu'à maintenant et que c'est encore un morceau de l'histoire de France qu'on a du mal à vraiment comprendre. Évidemment le fait que Nicolas Flamel aurait découvert et aurait fabriqué la pierre philosophale a trouvé sa naissance en fait dans trois sources. La première c'est la longétivité de sa vie. Il a vécu entre 78 ans et 88 ans ce qui pour l'époque est absolument phénoménal. Il faut savoir que l'espérance de vie au Moyen-Âge était entre 35 et 40 ans maximum. Alors évidemment il n'avait pas une vie de guerrier, il n'était pas sur les champs de bataille mais c'est vrai que compte tenu des problématiques d'hygiène, des problématiques de maladie, d'épidémie qui se déroulaient y compris à Paris où à l'époque évidemment la propreté était quand même plus que suspecte, il a vécu vraiment très vieux. Ensuite, deuxième source d'inspiration de cette légende, c'est évidemment sa fortune. Une fortune colossale, on y reviendra après, mais qui lui a permis de faire avec sa femme des réalisations que l'on voit encore aujourd'hui dans le cœur de Paris. Et enfin, la troisième cause de cette légende, c'est qu'il aurait disséminé des codes un petit peu partout, des figures allégoriques dans certaines constructions qu'il a financées et dans des livres qu'il a également écrits. Il faut savoir qu'en 1612, donc on est quasiment un petit peu plus de 200 ans après sa mort, Nicolas Flamel va se voir attribuer un livre qui sort pour la première fois, qui s'appelle le livre des figures hiéroglyphiques. Et dans ce livre, Nicolas Flamel, s'il en est bien l'auteur, raconte comment il a découvert le secret de la pierre philosophale et au final comment il l'a fabriqué. Alors tout cela part en fait d'un livre qu'on lui aurait apporté dans son atelier de copistes, un livre secret qui était celui d'Abraham le Juif et qui expliquait le grand œuvre. Alors il faut savoir que le grand œuvre en matière alchimique, c'est effectivement la réalisation de la pierre philosophale. Ce n'est pas quelque chose qui date de l'époque médiévale, ça date même de l'Antiquité puisque les Égyptiens cherchaient déjà cette pierre et cherchaient déjà à la fabriquer. Ensuite c'est parti en Mésopotamie, c'est parti ensuite dans la Grèce antique, avant d'arriver dans l'Europe médiévale et notamment à cet épisode de Nicolas Flamel. Il raconte dans ce livre qu'il a vécu moult échecs, à la fois au moment de son mariage avec Pernel et encore après, évidemment pour fabriquer cette pierre. Il aura mis presque un petit peu plus de dix ans pour la fabriquer. Et après avoir réussi à décrypter certaines allégories de ce livre secret d'Abraham le Juif, grâce à l'intervention d'un médecin rencontré en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, le 25 avril 1382, il réussit la première transmutation de métaux en or, d'abord en argent et ensuite en or. Et à partir de ce moment-là, il est vrai que la fortune des Flamel est devenue absolument colossale. Ils ont construit pas moins de 14 hôpitaux, 3 chapelles, 7 églises, des maisons un peu partout dans Paris, dont la maison de Nicolas Flamel, rue de Montmorency, qui est la plus vieille maison de Paris, et qui était en fait une maison destinée à accueillir les personnes en très grande précarité, en situation de très grande pauvreté. Alors, toutes ces réalisations, elles sont peut-être un petit peu fantasmées, il y en a peut-être eu un petit peu moins, mais néanmoins, c'est vrai que Nicolas Flamel a construit peut-être même le réseau de santé de Paris, tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire avec un certain nombre d'hôpitaux que l'on peut trouver dans divers coins de la capitale. Voilà, c'était la partie historique de Nicolas Flamel, et maintenant, on va s'intéresser au personnage que J.K. Rowling a voulu créer, à la fois pour Harry Potter à l'école des sorciers, et ensuite pour la saga des animaux fantastiques. L'histoire de Nicolas Flamel dans la saga Harry Potter débute en fait presque dès les premières pages du roman de Harry Potter à l'école des sorciers. En effet, si Nicolas Flamel est visuellement invisible dans cet épisode de la saga, on en entend parler dès la montée dans le train de Harry, puisque lorsque Harry va découvrir ce que sont les chocogrenouilles, il va trouver la carte d'Albus Dumbledore, et sur cette carte d'Albus Dumbledore figure le nom de Nicolas Flamel, comme étant quelqu'un avec qui Dumbledore avait collaboré par le passé. Ensuite, sur l'ensemble du livre et du film, on entend parler de Nicolas Flamel à plusieurs reprises, puisque évidemment le but de ce premier tome de la saga, c'est de trouver la fameuse pierre philosophale pour empêcher le retour de Voldemort. Alors, il est très marrant que J.K. Rowling ait souhaité incorporer finalement ce personnage historique dans son roman. C'est certainement un hommage à la culture française qu'elle aime tant. Elle en avait déjà parlé lors de sa remise de Légion d'honneur à la présidence de la République par Nicolas Sarkozy. Et si Nicolas Flamel apparaît effectivement dans l'École des sorciers, c'est parce que cette légende de la pierre philosophale relie à la fois le magique, donc quelque chose de spirituel autour de cette pierre, qui a quand même des origines à la fois religieuses et à la fois allégoriques, et en même temps le réel de son monde et du monde auquel elle appartient. Campé par l'acteur Bronti Jodorowsky dans Les Crimes de Grindelwald, Nicolas Flamel apparaît donc pour la première fois dans la saga du Wizarding World. Et il faut savoir qu'effectivement, le fait d'avoir voulu l'incorporer comme un allié précieux de Dumbledore dès finalement le second film de cette nouvelle saga, on n'a pas eu l'impression que J.K. Rowling voulait que ce soit un personnage secondaire. Dans l'ensemble du film, il est vrai que la magie de Nicolas Flamel apparaît comme étant extrêmement forte, extrêmement puissante, peut-être très différente de celle qui peut être la magie de Dumbledore ou de Grindelwald, mais comme une magie qui est plus ancienne, et qui au final va venir apporter beaucoup à l'histoire. Toutes les scènes qui se passent dans la maison de Nicolas Flamel, reconstituées en studio à Liversden, alors il faut savoir que la maison présente à Paris ne ressemble pas du tout à cela, puisque aujourd'hui c'est un restaurant qui est installé, mais la manière dont ils l'ont reconstruit à Liversden fait penser à la fois effectivement à un édifice du Moyen-Âge, mais surtout toutes les scènes qui s'y passent sont d'une importance prépondérante et vont nous apprendre pas mal de choses peut-être sur la suite de la saga. Alors il faut savoir qu'on fait face à un acteur qui est censé jouer un sorcier de plus de 600 ans, et donc qui a cette gestuelle peut-être un peu comique, un peu drôle, qui vient donner une petite touche de légèreté dans un film quand même qui est relativement sombre, mais tout l'univers qui a été créé autour de lui par le directeur artistique de la saga Stuart Craig sous aspiration en fait de J.K. Rowling, fait qu'effectivement il y a beaucoup de choses à en retenir. On pourra parler notamment de sa baguette, qui est une baguette qui fait extrêmement moyenâgeuse, mais on pourra également parler du petit clin d'œil avec la pierre philosophale. Pour les fans, vous aurez remarqué que cette pierre est un petit peu plus grosse que la pierre que l'on voit dans Harry Potter et l'école des sorciers. Effectivement, on peut imaginer qu'en 80 ans, il a reconsommé de l'élixir de la pierre philosophale pour se maintenir en vie, mais aussi un autre artefact qu'on va découvrir pour la première fois et qui va soulever pas mal de questions et je pense qu'on y reviendra dans une prochaine vidéo, c'est le fameux grimoire magique. Ce grimoire magique qui lui permet de contacter une personne alliée à Dumbledore qui vraisemblablement enseigne à l'école d'Hilvermorny aux Etats-Unis, cette école magique qu'on avait pu découvrir dans quelques spots de Pottermore à l'époque de la sortie du premier opus des Animaux Fantastiques. Donc ce livre, effectivement, laisse à penser qu'il existe d'ores et déjà non pas un Ordre du Phénix, mais en tout cas une entité et un réseau de sorciers à travers le monde que Dumbledore gère pour préparer son affrontement avec Grindelwald. Donc Nicolas Flamel, la manière dont il a été conçu dans ce film, reflète quand même l'importance qu'on veut donner au personnage et à ce personnage assez fantasque et assez délirant finalement, mais qui va venir sauver l'ensemble de l'équipe des Aurores et de l'équipe de Newt Scatmander, Norbert Dragono, dans la dernière bataille du film, puisque c'est effectivement lui qui va offrir la solution pour stopper les conséquences du Protego Diabolica de Grindelwald et donc éviter la destruction de Paris. L'utilisation du sortilège finité qu'on avait déjà découvert dans d'autres opus de Harry Potter prend une autre dimension puisque en plantant les baguettes dans le sol directement du cimetière du Père Lachaise, il faut effectivement se rendre compte que le sortilège a bien plus d'importance que ce qu'on avait pu voir auparavant dans tout le reste de la saga. Et d'ailleurs, le sortilège finité donnera effectivement ces images absolument spectaculaires avec l'affrontement des dragons qu'on dirait presque finalement issu du feu alchimique. Et d'ailleurs, dans le livre des crimes de Grindelwald, le texte du film que J.K. Rowling a publié au moment de la sortie du film, elle évoque, expressis verbis, le feu purificateur et lui donne donc presque une dimension biblique, ce qui relie effectivement la dimension d'alchimiste de Nicolas Flamel et en même temps l'histoire de la pierre philosophale qui est inspirée quand même en grande partie de motifs et d'allégories et d'allégories religieuses. On peut imaginer qu'on reverra Nicolas Flamel dans le reste de la saga, je ne peux pas imaginer qu'il se passe de ce personnage qui a quand même reçu une bonne approbation de la part du public et il est vrai que son rôle auprès d'Albus Zumbledore mérite d'être encore plus développé dans les prochains films même si je doute qu'il s'agisse d'un personnage qui sera récurrent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était une très bonne surprise du film de le voir enfin et le revoir dans les futures aventures me paraît forcément une bonne chose et en plus on ne va pas se mentir mais pour notre petit cœur de français voir un acteur franco-mexicain jouer un personnage français dans Des Animaux Fantastiques ça fait quand même plaisir Merci à tous Merci à tous Sous-titrage FR ?